et bonjour à tous on se retrouve encore une fois sur minecraft et non rusted caves pour vous faire un petit tutoriel sur la redstone encore une fois ça faisait longtemps qui consistera à vous montrer comment faire un sélecteur switch à huit positions alors pourquoi huit positions et pas neuf parce que huit positions c'est simplement le maximum parce que vous savez très bien que maintenant depuis les les dernières snapshots qui sont sortis et de la 1.8 de minecraft vous pouvez faire faire un 360 degrés avec un item avec un item dans un item frame que je vous montrer dans un instant vous allez voir on va utiliser cet outil en fait ça vous permettre en fait de réaliser des machines après c'est moi je vous montre cet outil c'est pour les les restonner un peu plus expérimenté qui pourrait utiliser cet outil que je vous montrer comment faire comment construire pour faire des différentes machines parce que ça c'est vraiment un sélecteur qui révolutionne minecraft c'est pas comme les gros sélecteurs à pistons ou des trucs comme ça non maintenant vous avez justement ce sélecteur switch à huit positions avec un item frame dedans ou un plutôt un item dans un item frame voilà alors pour le tutoriel j'ai choisi en fait des laines de laine de différentes couleurs avant que vous puissiez bien voir la différence je suis choisi une flèche la pointe de la flèche indique quel cube est sélectionné donc là en l'occurrence c'est le vert vous voyez bien et maintenant si je veux sélectionner le bleu je sélectionne le bleu vous voyez bien que c'est le bleu qui se sélectionne si je vais sur le noir c'est le noir ainsi de suite si je prends l'orange c'est le orange le jaune c'est le jaune violet et violet bleu bleu rouge et rouge voilà non voilà pourquoi en fait je vous dis qu'on peut faire un 360 degrés avec puisque j'ai fait un tour complet comme les aigus d'une montre c'est exactement pareil ça tourne comme dans les aigus d'une montre et ça justement ça nous permet de de réaliser des machines assez impressionnantes des salles des potions ou des trucs comme ça pour c'est un sélecteur en gros il faut prendre ça comme un sélecteur après si vous voulez reset le truc vous avez juste à casser ce qu'il y a dedans et ça reset tout et puis vous n'aurez plus rien dedans voilà mais bon pour le tutoriel je vais quand même garder la flèche voilà alors pourquoi pourquoi en fait ceux qui ont regardé le tutoriel sur la une des snapshots kai pierre a fait il vous explique le fonctionnement maintenant de du comparateur ainsi que les items frame quand fait tourner un quand vous faites un qu'on fait un tour complet avec un il faut chaque fois chaque fois que vous faites un clic en fait ça va émettre une puissance donc là par exemple vous voyez que ça émet une puissance de 1 donc on a le comparateur qui détecte justement le les différences qu'on va faire par rapport il va détecter les ce qu'on va faire en fait sur cet item frame c'est justement le principe du comparateur donc là vous voyez que ça détecte une puissance de 1 si je le mets sur 2 la position 2 ça va mettre un courant de 2 et ainsi de suite si je mets sur un courant de 3 ça va détecter un courant 3 avec la redstone ici n'est pas lui mais l'a allumé ici donc c'est bien un courant de 3 qu'on a ensuite ainsi de suite 4 voilà 5 6 regardez bien la redstone 7 voilà là bas et 8 vous voyez bien qu'elle est alimentée ici voilà ensuite pour revenir en arrière vous faites un tour complet et voilà donc voilà donc c'est tout simplement on utilise tout simplement le principe du comparateur le comparateur qui fait tout c'est un espèce de calculateur génial qui fait tout alors il ne faudra pas l'activer bien sûr puisque ça ne sert à rien mais voilà donc on va procéder le tutoriel pour comment construire ça comme ça vous pourrez vous amuser à faire des machines à inventer des machines et qui sait vous faire un nom sur youtube voilà donc sur ce moi je vous dis à tout de suite je vais préparer tout le matos et on se retourne ok nous revoici alors pour ceux qui sont dans un monde vide comme moi qui veulent aussi faire des tutos qui veulent faire des tutoriels et c'est un peu comme moi faites vous une plateforme assez grande histoire que vous puissiez construire mais pour ceux qui sont sur un monde super flat ou autre un monde normal ou leur monde survie vous n'aurez pas besoin de faire ce que je suis en train de vous dire voilà donc une fois que vous avez préparé tout le matos donc bien sûr vous aurez besoin de poudre de redstone de redstone torche de sticky piston mais bon on va pas les prendre on va prendre plutôt des lampes pour le tutoriel pour changer vous aurez besoin de repeater d'un comparateur et d'une flèche pour ou d'un autre item faites en sorte que ce soit un espèce de stick où la flèche est vraiment le meilleur parce que ça vous indique ce que ça ce que ça pointe de toute façon donc mettez une flèche c'est vraiment le meilleur moyen et puis aussi des blocs à n'importe lesquels blocs de fer c'est pas c'est pas nécessaire voilà donc vous faites une espèce de un espèce de petit mini mur en 3x3 vous mettez vos vos positions donc moi j'ai mis position 1 2 3 4 5 6 7 8 vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre des laines de couleurs ou ce que vous voulez vous aussi mettre des trucs pour les ingrédients pour les salles des potions donc c'est pareil vous mettez ce que vous voulez ça après je vous laisse faire ça en libre de choix au milieu vous mettez un item frame c'est important avec la flèche dedans donc mettez une flèche ce sera le meilleur moyen et ensuite derrière vous allez placer un bloc mettre un comparateur faut savoir que si vous mettez un comparateur qui n'a pas d'item dans le dans l'item frame il sera pas allumé voilà donc mettez bien un item dans l'item frame parce que sinon il ne sera pas allumé ou à part si vous voulez que ce soit juste éteint comme je l'ai montré juste avant voilà donc ensuite vous mettez 8 blocs donc 3 4 5 6 7 8 vous mettez de la poudre de redstone ensuite vous mettez des repeater comme ceci voilà ensuite vous remettez des blocs comme ceci et des blocs au dessus des repeater ensuite vous reprenez de la poudre de redstone vous la mettez là au dessus ça s'en mêle c'est normal ensuite vous prenez des repeater que vous allez mettre à trois tics comme ceci et vous allez remettre des blocs juste devant ensuite vous allez mettre des torches juste au dessus des blocs et vous allez mettre des torches en dessous pour inverser parce que vous voyez que justement là on a émet on émet un courant de 1 d'une puissance 1 qui éteint cette torche là qui allume celle là donc c'est vraiment le principe du du sélecteur voilà donc ensuite on va mettre des redstone lampes donc ça c'est vraiment pour le tutoriel ça vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre ce que vous voulez c'est juste pour montrer comme quoi c'est ça marche ah oui d'accord oui ça on va pas pouvoir oui parce qu'en fait les elles sont collés en fait et ouais non on va pas mettre ça on va mettre remettre des pistons puis voilà tant pis parce que c'est pas fait pour les redstone lampes en fait j'avais oublié voilà donc on va faire ça comme ça hop 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 voilà et on va mettre des laines de couleurs et voilà donc vous avez mis vos pistons juste au dessus des torches et donc maintenant bah quand vous faites tourner l'espèce de sélecteur switch tout simplement les pistons vont vont s'activer chaque fois que la torche en dessous sera allumée voilà voilà alors pourquoi oui évidemment ça fait plusieurs fois qu'il pleut alors pourquoi les les comment dire les toutes les torches ne s'allument pas c'est à dire on allume celle là ensuite celle là ensuite celle là ensuite celle là bas tout simplement parce que c'est le principe d'un inverseur en fait il ya du courant continu qui est envoyé dans ce bloc grâce à ses répéteurs un oui on a le courant qui envoie depuis enfin qui part du du comparateur qui envoie le courant dans la poudre de redstone qui se propage tout simplement bah ici la voyant on a déjà non c'est jusqu'à là voilà on allait la puissance de 5 qui est là c'est envoyé dans dans les répéteurs qui éteint toutes les torches enfin plus ou moins elle éteint toutes les torches sauf les trois dernières puisque justement elles sont pas utilisées ce sont une genre de réserve en fait c'est juste le principe de l'inverseur il faut savoir qu'en fait dans la redstone les inverseurs sont beaucoup beaucoup utilisés en fait on va dire c'est vraiment le la base de la redstone donc voilà je peux pas vraiment trop trop vous expliquer comment ça marche mais c'est vraiment le principe de l'inverseur c'est vraiment c'est un inverseur de courant quoi c'est voilà en tout cas ça marche vous avez position 6 voilà position 7 et position 8 qui est la dernière vous voyez bien que c'est à 8 positions vous pouvez pas faire plus normalement enfin on pourrait mais je sais pas si c'est si c'est utile puisque de toute façon le l'item dans l'item prime peut faire que 1 360 degrés et pas enfin peut faire peut faire qu'un tour complet et pas un tour et demi ou voilà on pourrait peut-être je ne sais pas encore je me suis pas vraiment posé la question mais pour l'instant ce sera un sélecteur switch à 8 positions voilà bon bah écoutez après pour reset vous pétez la flèche et voilà après vous la remettrez dedans ça c'est juste pour pour reset pour tout éteindre pour mettre la machine hors tension on va dire ça comme ça moi je vais la remettre dedans voilà et puis voilà bon bah écoutez je peux encore vous faire un petit tour pour montrer comment c'est fait oui c'est vraiment très très compact c'est vraiment très simple à faire une fois que vous avez mis cette torche là haut elle contrôle n'importe quel n'importe quel quel bloc n'importe quel n'importe quoi ça peut contrôler n'importe quoi surtout dans l'anglais redstone ça contrôle la tnt et les portes pour contrôler n'importe quoi une fois que vous avez une fois qu'elles sont contrôlées voilà après ça vous libre de choix de mettre ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre des pistons ou des redstone lampes les redstone lampes ça marche pas parce que c'est elles sont collées et du coup voilà bon bah écoutez c'est la fin de ce tutoriel qui a été assez court encore une fois j'espère qu'il vous aura plu sur ce n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le tutoriel vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la futurs tutoriels qui vont sortir sur la chaîne et sur ce portez vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine allez bye bye on va là tous on va nous à